Musique Bonjour à Djibo et à Gawa, bonjour à Kossiam et à Koulouba, ainsi qu'à Bouaké en Côte d'Ivoire et à Arlite au Niger. Bienvenue dans le prétoire du tribunal de l'actualité, le seul endroit où l'actualité est jugée à la loupe de la sacralité des faits et de la liberté de commentaire. Sur la table des juges aujourd'hui, les tenants et les aboutissants du Centre National d'Appel, lancé le 6 avril dernier par la présidence du FASO. Pourquoi un tel centre ? Comment fonctionne-t-il ? Que peut gagner le Burkina à travers sa mise en œuvre efficace ? Nous en parlons avec Djurmité Nestor Noufé, directeur de la communication et des relations publiques de la présidence du FASO. Bonjour M. Noufé, merci d'honorer notre convocation. Bonjour M. le Président, c'est nous qui vous remercions. Fidèles au poste, les juges Bernard Boukma et Geoffroy Barra siègent pour l'audience de ce vendredi. Bonjour Bernard Boukma. Oui, bonjour Président Oumégui, bonjour juge Barra, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Boukma, bonjour Président Oumégui, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du Tribunal de l'actualité sur la télé interactive StruTV en simultané sur WTFM, la radio 100% urbaine ainsi que sur nos plateformes numériques. C'est acte 1 de ce rendez-vous, la traditionnelle séquence des avant-propos des juges que je convoque à présent. Cris de cœur, coup de cœur, voici le temps de l'interpellation, de la motivation ou simplement du faire savoir avec tout d'abord le juge Geoffroy Barra. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner le KCM du ministère des Mines, très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses et on comprend la thématique, elle est très actuelle, c'est-à-dire l'impact de notre contexte sécuritaire là-dessus, l'activité minière. On sait que lors du premier produit d'exploitation au Burkina Faso, il y a la réalité depuis la crise sécuritaire, c'est un secteur qui est le plus touché. Et on apprend, si ma mémoire est bonne, c'est qu'il y a, en résumé, pour ce qui est de ce secteur minier là, en gros, 11 mines qui sont en arrêt. Ça, c'est quand même beaucoup. Et on parle, je pense qu'il y a 10 qui sont fonctionnels, je pense qu'on parle de 11 qui sont en arrêt. Je pense que ça, c'est vraiment beaucoup. Et quand on regarde les chiffres qui ont été partagés, parce qu'on sait que depuis 2021, on était dans une bonne progression. Avec, en gros, en termes de recettes, déjà 2019, c'était 910 milliards. Après, on est passé en 2021 à 2806 milliards. Et on a eu un répli en 2022 avec 2392 milliards de francs CFA. On voit déjà qu'on est donc dans des pertes sur ce secteur-là. Et même en matière de production, il faut dire qu'on est passé de 62 tonnes d'or en 2020 à 67 en 2021. Et il y a un répli à 58 tonnes pour ce qui est de 2022. Et quand on regarde, parce qu'ils font savoir que pour certaines mines, il y a l'impossibilité de reprendre parce que le compteur de sécurité lui-même n'est pas devenu plus rassurant. Donc, ça veut dire aussi que ça n'est pas forcément intéressant. Mais c'est bon déjà que le ministère se pose la bonne question. Quelles sont les alternatives pendant cette période et dans ce contexte-là ? Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour ces mines-là pour qu'elles puissent peut-être continuer de travailler et que certaines ouvrent ? N'oublions pas qu'il y a des pays aussi où ils ont des mines qui sont dans des lieux plus difficiles en termes de sécurité que nous, mais où quelquefois l'activité elle-même continue parce qu'il y a une offre bien ciblée et qui a été faite et qui permet de reprendre le travail. Peut-être que c'est des réflexions qui sont en train d'être menées et on ne peut s'en faire l'économie puisqu'on sait clairement que pour faire la guerre, il faut les moyens et les moyens, il faut les chercher dans les recettes que vous avez. Et notre première recette au Burkina, c'est avec l'exploitation de l'or, avec l'exploitation des matières premières qu'on a. Donc, c'est une réflexion qui tombe après. On attend de voir tout ce qui va en sortir. On attend de voir, le moins que l'on puisse dire en tout cas, c'est que cette situation sécuritaire impacte énormément l'économie du pays et donc le secteur minier vivement, que des solutions soient donc trouvées pour que ce secteur reprenne du poil de la bête. J. Bernard Bougman, votre avant-propos du jour. Merci, Président. Mon avant pour pouvoir concerner un extrait du Conseil des ministres d'hier, parce qu'on avait reçu le constitutionnaliste pour savoir à quoi est-ce que s'engageaient les citoyens, sur ce qui est appelé la mobilisation générale et la mise en garde. Donc, je pense qu'un point de cette préoccupation a été levé hier. Le Conseil des ministres dit que l'instauration de la mobilisation générale et de la mise en garde vise à donner un cadre juridique et légal à l'ensemble des actions à mettre en œuvre au regard de la situation de péril que vit la nation dans le contexte actuel de terrorisme. La mobilisation générale et la mise en garde confèrent aux autorités compétentes le droit de récérir les personnes, les biens et les services, le droit de soumettre à contrôle et à répartition les ressources au ravitaillement et à cet effet d'imposer aux personnes physiques ou morales, en leur biens, les suggestions indispensables, le droit d'appel à l'emploi, de défense à titre individuel ou collectif. Donc, je pense que maintenant c'est plus ou moins clair. Par contre, on posait la question, on n'a pas tout le contenu du décret. Comme ça venait, c'est hier que ça a été adopté. Mais j'ai dit que ces trois points suffisent pour avoir une idée de ce qui est contenu au niveau du décret. Donc, les uns et les autres sont prévenus que leurs biens peuvent être réquisitionnés et leurs personnes individuelles même peuvent être appelées au front parce qu'on a dit qu'ils peuvent mobiliser, comme on l'appelle ça. Le droit d'appel à l'emploi, de défense à titre individuel ou collectif. Donc, ça confère au chef de l'État un levier légal pour actionner en cas de besoin en fonction de ce qu'il y a à faire pour la sécurisation et la restauration du territoire national. Je pense que j'ai dit que c'est beaucoup plus clair pour certains qu'à partir de Betna. Et naturellement, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il pourrait y avoir des réquisitions, il pourrait y avoir des gens qui peuvent appeler au front et que c'est bel et bien illégal parce qu'ils ont le vertu du saut de la légalité. Et comme d'ailleurs le constitutionnaliste disait mieux, on lui aurait même permis d'actionner l'article 59 s'il le veut parce qu'il dit que les conditions matérielles sont réunies pour l'actionner. C'est ce que j'avais comme avant-propos. L'avis favorable du Conseil constitutionnel était donné pour la mobilisation générale et la mise en garde. Maintenant, le décret a été pris. Ça veut dire qu'on est tous embarqués dans cette situation et chacun doit apporter sa contribution. Et pour moi, le front, c'est où tu es, tu dois être au front. N'importe où tu es, tu dois être au front. Le front, ce n'est pas seulement les armes. Nous aussi, nous sommes au front, comme ça, au tribunal de la priorité. Ce n'est pas le directeur de la communication de la présidence du FASO qui me démentirait. En tout cas, pour le moment, c'est la dernière audience de ce tribunal pour cette semaine. C'est une audience qui ouvre une séance d'explication autour du Centre national d'appel avec notre convoqué du jour. Il s'appelle Djormite Nestor Moufé. Il est directeur de la communication et des relations publiques de la présidence du FASO. Mais avant d'y arriver, voici le temps de quelques questions de généralité. Vous vous y collez, Bernard Bougman ? Oui, avec plaisir. Comme vous dites, on ne peut pas démentir que nous sommes au front. Donc, bonne arrivée dans notre front. Merci. Maintenant, nous ne savons pas si c'est le front nord ou le front est, mais c'est que nous sommes au front ici. Ça vous manque certainement des kalachnikovs pour être bien au front. D'accord. Effectivement. Vous avez abandonné d'ailleurs la kalach pour la communication. Qu'est-ce qui explique cela ? Non, non, non. Je n'ai pas abandonné la kalach pour la communication. Parce que déjà, quand j'étais sous les drapeaux, j'étais déjà dans la direction de la communication et des relations publiques, donc des armées. Voilà, j'ai pris une disponibilité, puis une retraite anticipée, puis bon. Mais c'est ce que j'appelle abandon de la kalach. Non. Je n'ai pas abandonné la kalach. Parce qu'à l'origine, vous êtes soldat. Vous ne l'êtes plus sur la base de ce que vous dites. Oui, vous convenez avec moi qu'on ne n'est pas soldat. On le devient. Puis bon, après, c'est inscrit dans les textes. On peut à un moment donné partir. Bon, je pense que je continue là où je suis à être utile à la nation. C'est le plus important. Donc vous avez choisi un autre front pour être utile à la nation. C'est ce que vous faisiez ici aussi. On peut le dire ainsi. D'accord, ok. Ça dépend de l'interprétation. Ce n'est pas une interprétation, c'est le faire. Bon, je pense que vous serez mis au front S. Avec une kalach. Est, on verra bien. De toute façon, ce qu'on peut retenir, c'est qu'être soldat peut amener à tout pourvu qu'on s'en sorte. Mais on a toujours l'esprit du soldat et qu'on peut répondre à l'appel de la patrie. Tout à fait. Où qu'on soit et quoi que l'on fasse. Parce que la guerre, elle est pluridimensionnelle. Les fronts le sont aussi. Et puis, ce n'est pas que la kalach qui fait le combat. Il y a le mot, il y a les postures. Je pense que c'est pour ça qu'il y a le discours et l'appel du ministre de la Communication à l'endroit des journalistes sur la façon d'aborder les choses. Parce qu'il sait que c'est un autre front et nous y sommes. Ceci dit, vous êtes à la direction de la communication de la présidence. Je ne dirais pas que ce n'est pas simple parce que le contexte lui-même ne l'est pas. Et nous, journalistes, attendons beaucoup de vous. Parce que très souvent, il y a de l'information dont on veut être d'abord au courant, pour laquelle on veut être les porteurs et les relais. Et même pour lesquels on veut juste savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Alors que ce n'est pas tout que vous pouvez dire. Comment ça se gère tout ça ? Parce qu'on vous met souvent au pilori. Oui, le contexte est un peu difficile pour ce qui concerne les relations presse. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes très ouverts et disponibles. En tout cas, pour la plupart des cas, nous avons été saisis par des confrères pour des questions dont nous avons l'information. On n'hésite pas à partager cette information-là. Comme vous le savez, si ce sont des questions qui ne relèvent pas de moi ma responsabilité, je ne pourrai pas donner des réponses. Mais nous travaillons au quotidien pour qu'il y ait en tout cas cette relation de confiance entre les journalistes, les médias et puis la direction de la communication et les relations publiques. C'est pourquoi la dernière fois que vous étiez avec nous à Cossiam et très récemment encore à la conférence de presse pour annoncer la création du Centre national d'appel. Je pense que c'est des tribunes de chance, de partage. Ça, on le fait et c'est vraiment inscrit dans notre ligne, travailler, avoir cette bonne relation de collaboration. Et puis, parce que chacun y gagne. C'est le pays qui est en péril. Donc, nous travaillons à cela. D'accord, c'est vrai qu'on va parler du Sénat, c'est le plan de résistance. Mais il y a aussi, pour ce que vous le disiez, j'ai participé à plusieurs échanges avec votre direction. Ce qui revient, il y a la question du conseil des ministres. Les journalistes disent qu'on n'y a pas accès parce qu'on aimerait bien poser certaines questions aux ministres directement. Et souvent, ce n'est pas possible. Et ça nous met dans la posture de juste avoir des vidéos à couper et à balancer. C'était pas intéressant. C'est vrai qu'il y a le SIG qui nous permet de rencontrer les ministres selon des périodicités et selon aussi la communication voulue par le gouvernement. Alors que nous sommes tout le temps demandeurs de répondre sur certaines questions et nous n'avons pas l'opportunité d'avoir ces ministres-là des fois face à nous. Je pense que Deza, la question est revenue plusieurs fois. C'est ça. Vous conviendrez avec moi que cette question est en début de solutionnement parce que Deza, le point de presse qui a repris conviendra avec moi. Et certainement, à ce qui concerne les conseils des ministres, au moment indiqué, on va vous inviter à venir échanger avec eux. Mais le contexte fait qu'on travaille effectivement à ce que ça soit fait au bon moment. Le bon moment, il faut trouver le bon moment pour chaque chose et puis amener les uns et les autres à marcher dans la même direction. Il faut qu'on se donne la main pour sortir de cette situation difficile dans laquelle se trouve le pays. C'était la fenêtre des généralités de cette ultime audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine, la 15e de l'année 2023, consacrée aux tenants et aux aboutissants du Centre national d'appel lancé le 6 avril dernier à Ouagadougou. Et pour en parler, nous avons convoqué pour vous Djormité Nestor Noufé, directeur de la communication et des relations publiques de la présidence du FASO, pilote de cette initiative. Alors dites-nous rapidement, comment est née l'idée de ce centre, M. Noufé ? Alors, il faut dire que le dispositif que la présidence du FASO a mis en place est venu dans la volonté du chef de l'État de pouvoir avoir un outil de communication avec la population pour donner des informations en lien avec le terrorisme, les criminalités organisées et la bonne gouvernance. C'est parti donc d'un certain nombre de constats, effectivement, vous conviendrez avec moi. Également, il nous est revenu que certains terroristes veulent déployer les armes et ils ne savent pas comment le faire. On a dit, bon, également, donc, à partir de cet outil-là, donner la main, si vous voulez, tendre la main, donc, à ceux-là qui veulent déposer les armes, de pouvoir appeler pour qu'on puisse, donc, les orienter, les donner les conseils, les rassurer, effectivement, qu'il n'y aura pas de représailles en ce qui concerne, donc, le fait qu'ils ont été enrôlés et qu'aujourd'hui, ils veulent, donc, déposer les armes. Donc, si vous voulez, c'est une manière, donc, de main tendue du chef de l'État aux terroristes qui veulent déposer les armes. Mais également, il y a une manière, donc, pour dire à la population que les autorités attendent beaucoup de leurs contributions en termes, donc, de dénonciation d'informations. Quand je dis population, ça prend en compte tous les acteurs, les lanceurs d'alerte, les activistes, les communicants, les journalistes et tout citoyen, donc, qui est détenteur d'informations et qui voudrait, donc, sonner à la bonne porte. Parce que souvent, les gens ont peur, ils ont l'information, ils ne savent pas à qui, donc, transmettre. Ces dispositifs, effectivement, permettent de recevoir ces appels-là, de les traiter avec diligence, de rendre compte à qui des droits et pouvoir, donc, agir efficacement. Et c'est pourquoi le Centre national d'appel a été logé, donc, à la présidence du FASO. Centre national d'appel logé à la présidence du FASO. Nous en parlons avec l'un de ses acteurs principaux, Néstor Mouffé, directeur de la communication de la présidence du FASO. Le Centre national d'appel, c'est en effet un dispositif qui a été mis en place pour permettre aux Burkinawais de contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme et à la bonne gouvernance. C'est le centre qui est donc placé sous la tutelle de la présidence du FASO. Il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec pour vocation de gérer les alertes relatives au terrorisme, à la criminalité organisée et à la bonne gouvernance. J. Bernard Bourgman. Oui, mais nous avons le retour que ça ne décroche pas. Et la question, c'est pourquoi ? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est d'ailleurs vendredi dernier. Dans l'émission, une émission a mouru à 14 heures. Les vendredis, je suis sur le plateau. C'est présenté par Mariam Ilboudo, dite Mariam Deghidi. Et donc, des auditeurs ont dit qu'ils ont appelé à plusieurs reprises, mais le téléphone ne décroche pas. Donc, c'est une occasion de nous poser directement la question. Il y en a qui suivent cette émission. Je pense qu'il y a une confusion qui est faite. Les gens n'ont pas bien compris. On a le 199 pour les questions d'appel. Et on a les numéros... Le numéro 24, 44, 44, le 11, 20, 33, qui ne reçoivent que des textes, des écrits, des vidéos. Si vous appelez sur ces numéros, ça ne va pas passer et vous n'aurez pas un répondant. Je pense, je crois, je donne ma main à couper, que certainement ces derniers-là ont appelé sur ces numéros-là. Sinon, le 199 fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et il est gratuit. C'est opérationnel. Et donc, c'est le 199, c'est ce numéro qui doit appeler. Qui doit appeler. D'accord. Maintenant, si vous avez des informations, vous voulez envoyer un test par WhatsApp, c'est une vidéo pour... Pour montrer quelque chose. Pour montrer quelque chose. Là, c'est le WhatsApp. On en fait de sorte que ces numéros-là ne reçoivent pas d'appel. Ok. Donc, je pense certainement qu'ils ont dû appeler à ces numéros-là. Ça tombe bien comme aujourd'hui, c'est vendredi à 14h. On va appeler cela. Très bien. D'accord. Parce que c'était leur préoccupation. Oui, Yofa Vara. A contrario, c'était à l'émission de David Nana. Le mot à dire. Le mot à dire. Et il y a quelqu'un qui appelle et qui dit, je viens d'appeler, je confirme. Le centre d'appel, il marche très bien. Mais les gens qui appellent après, ont dit, mais si nous tous on doit appeler pour venir confirmer que ça marche bien, on ne va pas s'en sortir. Est-ce que déjà dès le début, il n'y a pas des appels sans objet de ce genre-là ? Malheureusement, on enregistre beaucoup. Ce que nous, on appelle donc les appels pouliens. Les gens appellent pour juste amuser la galerie, pour en tout cas dire des choses qui n'ont rien à voir avec les missions, les objectifs du centre. Nous profitons donc de vos micros pour dire à la population de se départir de ces comportements-là. Nous sommes en situation de guerre. Le chef de l'État l'a dit. On met en place un dispositif de communication. Il faut vraiment appeler pour donner des informations, les bonnes informations, ou en tout cas pour donc avoir également des informations qu'on voudrait m'y avoir, au lieu d'appeler donc pour juste s'amuser. Et nous travaillons effectivement à tracer ces appels-là et à sévir. Parce qu'en situation de guerre, on ne peut pas passer tous les temps à sensibiliser. Effectivement, c'est un début. Des actions de communication, de sensibilisation, d'information et d'éducation sont prévues dans la dynamique de communication. Mais à un certain moment donné, on va sévir. Parce que là, on est au sérieux. D'accord. Ça tombe bien. Donc, comme on est dans la pédagogie, qu'est-ce que vous attendez concrètement avec ces lignes que vous avez ? C'est vrai qu'on a eu un point de presse, on s'en est déjà fait le relais. Je pense que c'est pédagogique et on a l'opportunité. Qu'est-ce que vous attendez vraiment des Burkinabés par rapport à cette initiative ? Il faut d'abord dire que c'est l'appel à contribution que les gens puissent appeler pour informer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, dans cette lutte-là, l'information est une donnée majeure. Donc, les autorités militaires ont besoin pour pouvoir agir efficacement. Mais également, les contributions à l'effort de guerre. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent contribuer. C'est vrai qu'il y a une plateforme qu'on a mise en place qui n'est pas en tout cas comprise de tout le monde. Et le centre vient en appoint à cette plateforme-là. Ceux qui voudraient contribuer, ceux qui voudraient également vérifier, comprendre. Ils ont contribué l'argent, c'est parti où ? C'est rentré où ? Le centre d'appel peut donc donner des informations. Également, comme on l'a dit, la question de bonne gouvernance. Je disais à quelqu'un ici, par exemple, ici, la question de bonne gouvernance, ce n'est pas seulement lié aux questions de gestion, de malversation financière. Voilà. Un infirmier qui a Kankalaba, c'est un exemple que je prends, qui, avec les patients qui n'ont pas eu une bonne conduite, vous appelez le centre d'appel, le centre national d'appel, vous donnez l'information. Le centre traite, vérifie l'information avant de reverser acquis de droit. Parce qu'effectivement, ce CSPS relève d'une autorité. On rendra compte et on suit pour que des sanctions, des mesures soient prises. Comme on l'a dit également, pour ceux qui veulent déposer les armes, vous savez, quelqu'un me fait la confidence hier, l'ami d'un de ses frères, que les terroristes ont enrôlé de force. Un mécancien, donc ils l'ont enrôlé de force pour qu'ils les suivent et dépanner donc les anciens. Ce monsieur-là, on l'a forcé. Il cherche des voies et des moyens pour donc quitter. Donc c'est l'opportunité également qu'on donne, que les anciens qui ont été enrôlés de force, c'est là également qu'on a endoctriné, qu'ils sont allés après, qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. La nation, donc, leur tend la main de revenir à la maison, parce que le Burkina a besoin de tous ses filles et fils pour construire donc ces pays-là. Voilà un peu les attentes, entre autres, du centre national d'appel. – D'accord. – Le ministre Thornefé est directeur de la communication de la présidence du FASO. Il est notre convoqué du jour sur ce plateau du tribunal de l'actualité. C'est la dernière audience de la semaine. Nous parlons, bien entendu, du centre national d'appel qui a été lancé le 6 avril dernier. Plusieurs missions, donc, pour ce centre. Est-ce que, tout d'abord, les appels que vous recevez sont anonymes ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de délation, finalement ? Et comment vous gérez ces situations où quelqu'un peut appeler pour mentir sur le compte de quelqu'un ? Parce que ça aussi, ça peut arriver. – Non, je disais à la conférence presque que les acteurs qui animent le centre national d'appel sont assermentés. Si vous voulez, c'est un dispositif compartimenté. Il y a plusieurs départements. Dès que vous donnez une information, on vérifie. On vérifie, on reverse à un niveau de données, on vérifie, c'est avant de prendre toutes les mesures qui s'y sont. Mais également, dire que l'anonymat est consacré, la confidentialité, il n'y a pas de crainte que s'ils appellent, on va, mais non, il n'y a pas ça. Les dispositions nécessaires sont prises pour, en tout cas, protéger ceux qui appellent en termes d'anonymat. Il n'y a pas, il n'y a pas, donc, à se faire par rapport à... Le retour que nous, on a, c'est satisfaisant. Il y a des gens qui ont appelé, les minutes qui ont suivi, ils ont rappelé pour dire, ah merci, nous avons appelé pour tel problème. Et tout de suite, il y a eu une réaction rapide. Parce qu'effectivement, on a recoupé, on a vérifié, c'était vrai. Et donc, on a mis en branle les forces combattantes qui ont pu résoudre. Donc, on a eu des retours satisfaisants. Et je pense que si le sang n'existait pas, il fallait donc le créer. Aujourd'hui, en tout cas, à mi-chemin, on est satisfait. Il y a été donc les appels polluants, les appels, les fausses appels. Il faut donc limiter les appels polluants, les faux appels. Il faut savoir que tout le monde peut contacter le Centre national de l'appel en appelant gratuitement le 199 en écrivant un texte ou en partageant des fichiers par WhatsApp au numéro 71 20 33 33 68 24 44 44. Pour les fichiers, donc pour les images et les vidéos que vous pouvez partager par WhatsApp, ce sont les numéros 71 20 33 33 et 68 24 44 44. Mais vous pouvez appeler le Centre national d'appel. Donc, vous pouvez appeler gratuitement en composant le 199. Bernard Boukma. Oui, après, je vous avais dit que vous alliez sévir. C'est vrai, par exemple, au niveau de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, quand elle fait le point chaque année, les fausses alertes sont très nombreuses. Jusqu'à présent, en tout cas, un processus pour identifier ces personnes et puis les sanctionner, en tout cas, je n'ai pas encore vu. Quand bien même la menace de sévir, elle est là. Est-ce que vous avez les moyens d'ailleurs de pouvoir faire ce traçage-là et débusquer ces personnes-là ? Ah oui, on a les moyens. Vous savez qu'aujourd'hui, aucun appel n'est... Tous les appels peuvent être tracés. Donc, ce n'est pas si anonyme que ça, finalement ? Non, c'est anonyme. C'est anonyme. Mais on dit les appels poliens. On ne va pas continuer à tolérer les appels poliens parce qu'on est très sérieux. Si ceux qui réceptionnent, donc, qui reçoivent les appels, passent le temps à traiter les fausses appels, ça veut dire qu'ils vont passer à côté des objectifs qui les sont fixés. Et finalement, vous aurez donc dans les émissions, les gens vont appeler pour dire « Ah, on a appelé pour tel problème, il n'y a pas eu de réaction. » Parce que l'objectif derrière, c'est que quand vous appelez, on vérifie, c'est vrai, qu'on puisse donc effectivement réagir et donner la réponse qui est voulue. Donc, si on passe le temps à recevoir des fausses appels parce que simplement on veut saboter la dynamique ou bien parce qu'on n'a rien à faire, on a quelques unités, donc quelques crédits dans son portable, on veut s'amuser. Bon, on ne va pas continuer à caresser les gens dans ce sens-là. Ce n'est pas méchant de sévir quand il le faut. Mais comme je l'ai dit, on prendra le temps nécessaire de sensibiliser et passer à l'étape qu'il faut. Le temps nécessaire pour sensibiliser, c'est quel Bukinabé qui ne sait pas qu'un faux appel n'est pas bien ? Bon. Et quand vous dites temps de sensibilisation, vous donnez combien de délais de commune de temps ? Non, il n'y a pas de délais. Vous allez le sentir sur le terrain. D'accord. Maintenant, par rapport à ceux qui veulent se démobiliser, il n'y a plus ou moins pas de cadre formé de dialogue comme sous le MPSR1. Ici, soit vous déposez les armes ou vous êtes combattus. Maintenant, on ouvre un canal pour ceux qui veulent déposer les armes. Mais maintenant, comment est-ce que tout ce dispositif-là s'organise ? Comme vous pouvez dire que quelqu'un, par exemple, qui veut quitter, la personne, elle vous appelle, elle vous contacte et après, c'est comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un centre d'accueil ? Est-ce qu'il y a un espace d'accueil ? Comment ça s'organise ? Alors, donc, c'est une question très importante qui est prise en compte au niveau du centre d'appel. Comme je vous ai dit, c'est un centre d'appel avec plusieurs services. Ça veut dire que dès que vous appelez, le service dédié vous prend en charge. Et il y a toute une dynamique qui est mis derrière. Juste à ce qu'on arrive donc à vous accueillir, en tout cas à prendre soin de vous. Le dispositif prévoit. Par exemple, pour quelqu'un qui est à l'est, qui a déposé ses armes, on le récupère. Pour la réinsertion, on ne le garde pas à l'est. Voilà. Donc, on pourra donc l'amener ailleurs où on peut donc l'insérer socialement pour qu'il puisse donc effectivement contribuer à bâtir la nation burkinabée. Je ne pourrais pas en dire plus parce que c'est des questions qui sont un peu sensibles. Voilà. Mais la question, elle est déjà prise en compte. Est-ce que déjà, ce jour, il y a des gens qui ont formellement déposé les armes et qui ont rejoint ? Oui, il y en a. Il y en a même. Vous avez vu une vidéo qui a circulé où quelqu'un a témoigné à visage voilé qui a regretté pourquoi. Il a expliqué un peu comment est-ce qu'il a été enrôlé. Et c'est qu'il a pu, donc, au mer comme acte et après, donc, il a pu déposer les armes. Et on en reçoit. On en reçoit les appels. Il y a beaucoup qui veulent déposer les armes. Pour vous dire vrai, il y a beaucoup qui veulent déposer les armes. Peut-être au moment venu, on va faire une communication autour pour donner plus de détails. Une communication autour pour donner plus de détails sur toutes ces personnes qui veulent déposer les armes, nous dit Néstor Noufé, directeur de la communication de la présidence du Fasso, Choufra Vara. Il y a donc la question de la dénonciation, parce qu'il y a des appels, des faits ou actes de terrorisme, qui sont liés au terrorisme. Il y a la question aussi du banditisme organisé. C'est ça. Et puis, la bonne gouvernance. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Parce que vous risquez, chaque matin, de vous réveiller. Le gars va vous dire, matin, ils ont cassé ma porte. Vous allez lui demander. Il va dire, vous vous occupez des cas de banditisme, non ? Parce qu'on a des numéros pour la police, il y en a pour la gendarmerie. Parce qu'il faut souvent aussi être clair avec les gens pour ne pas qu'on se retrouve débordés. Dans ce cas de figure, quels sont les types d'insécurités qui sont gérées ? Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Non, en réalité, c'est catégoriser les appels. Et comme on l'a dit, on travaille en tandem avec ces structures-là. Le 16 au niveau de la gendarmerie, le 17 de la police, et le CNVA également, 10-10. On collabore. C'est comme je l'ai dit dans le dispositif. Dès qu'on a reçu un appel, on l'a traité, c'est vérifié. On reverse, si c'est une question qui relève de la gendarmerie, on reverse à la gendarmerie. Si c'est une question qui relève de l'ALC-LCI, on reverse à la gendarmerie. Mais après avoir travaillé, traité la question, vérifié. Donc c'est vraiment un centre qui travaille avec les autres structures qui existent déjà. Quelqu'un me posait la question, est-ce que ça ne va pas être trop éduit ? Non. Ici, l'avantage du centre, c'est que le chef de l'État a un regard. Pour les questions, en tout cas, pour qu'on puisse délisenter le traitement des informations. Justement, c'est bien ça. Est-ce que ce n'est pas la vocation même de ce centre-là, d'informer plus le chef de l'État parce qu'il avait un besoin d'être informé de pratiquement tout ce qui se passe ? Non, ce n'est vraiment pas l'objectif premier. Mais c'est l'un des objectifs, en fait ? Non, pas du tout. Mais naturellement, un centre qui est losé à la présidence du Fasio, le premier responsable de la présidence du Fasio, c'est de trouver le chef de l'État. Donc pour moi, il est de bon ton de lui rendre compte. Mais comme je l'ai dit, c'est lui qui a souhaité qu'on mette en place le centre parce que, en tout cas, c'est un dispositif important dans la dynamique de la guerre. Il est question surtout de délisenter les informations russées, traitées par l'accueillir, par les appelants. Et la question de gouvernance, là aussi, c'est un peu large. C'est-à-dire que, monsieur vient acheter ses thèmes, on a souvent des appels. Je n'ai pas encore un mot à dire, deux, trois fois, il a identifié une dame là, elle vient par l'heure, il vous appelle, non ? C'est ça ? Mais vous dénoncez ses cannes et sois. Non, on entend souvent un mot à dire, c'est des éléments qui viennent. Je prends ces cas-là parce que, je veux comprendre comment, à l'échelle, vous pouvez être sollicité. Tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que, justement, vous devez, à mon avis, rester sur la question de sécurité, de terrorisme. Est-ce que je vous convenais avec moi que le terrorisme a forcément un lien avec la bonne gouvernance ? Ok. Ce n'est pas faux. Voilà. Il y a aujourd'hui des gens qui sont frustrés, qui ont raison les terroristes parce qu'ils ont été déçus un peu partout. Donc, c'est des questions que vous pensez, elles sont anodines, mais elles sont importantes à traiter. Voilà. Un agent public qui ne va pas aller au service. Pendant qu'un thème, par exemple, vous, vous aviez besoin d'un thème parce que vous avez tout de suite besoin d'un visa, disons, d'un passeport pour voyager. Et puis, c'est quelqu'un, par la faute de quelqu'un qui n'est pas venu au service, vous n'êtes pas, donc, à mesure d'avoir votre passeport. Ce n'est pas anodin. Voilà. Donc, c'est des questions, comme je l'ai dit, le centre traite ces questions-là, mais reverse acquis de droit pour action. Non, en fait, pour moi, ce n'est pas le caractère anodin ou pas. C'est clair que ce n'est pas normal et ça impacte forcément le demandeur de service, qui est le contribuable, le consommateur final de tout cela. Mais, moi, je regarde un centre de traitement parce que derrière, vous ne faites pas qu'écouter, vous ne faites pas que traiter. Enfin, vous devriez traiter. C'est ça. Vous devriez traiter les questions de terrorisme, qui, pour moi, sont les questions les plus principales aujourd'hui et les premières. Et puis, les questions de gouvernance. Vous savez, le nombre de personnes qui arrivent à l'État au Boukma qui n'a jamais vu le dénoncer. Oula, ça, et ce n'est pas tout, hein. J'ai pris juste un exemple. Je veux dire qu'en la matière, on sait que de façon organisée, de façon structurelle, notre administration, il y a des gens qui ont ça à charge, qui ont ces éléments à la charge. Voilà pourquoi je dis, est-ce que la vocation du centre, ce n'est pas, en définitive, d'être un genre de coupéré ? Si vous vous amusez, mon frère, maintenant, on peut appeler à la présidence. Tu vas avoir des problèmes, ça va quitter directement, là-bas, on risque de te taper. Est-ce que ce n'est pas un peu ça ? Non. On a bien défini, donc, les objectifs du centre, les missions que vous avez sous la main. J'avoue que ce sont des questions importantes qui ont été, donc, prises en compte pour que le centre puisse, effectivement, fonctionner, informer les autorités compétentes pour, effectivement, agir efficacement. Mais sur la question de gouvernance, il y a beaucoup d'appels déjà ? Non, au contraire, on reçoit moins d'appels, ce qui concerne les questions de bonne gouvernance. Par contre, des questions liées au terrorisme, à la criminalité organisée, oui, on en reçoit. Oui, allez-y, allez-y. Il y a une autre boutade, ça, je ne veux pas me faire l'économie de vous le dire. Quand c'est sorti, il y a quelqu'un qui dit, mais, on va appeler pour dire, alors qu'on sait les zones qui sont occupées, les terroristes, on sait où c'est déjà ils sont. Ça, j'ai dit, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas bête, mais de quoi il s'agit ? Au moins, pour les zones sécurisées, s'il y a des incursions, on a des doutes sur des mouvements, dans son quartier, il y a des choses qu'on doit pouvoir donner. Mais ça, c'est un argumentaire qui va sonner. Non, moi, je pense que la personne n'a peut-être pas trop bien compris les missions du centre. Comme je l'ai dit, c'est un outil de communication, d'information, si vous voulez, d'éducation, qui a tout son sens d'être. On ne se limite pas à... Ça veut dire que, tel que c'est dit, c'est comme si on doit se focaliser aux jeunes qu'on connaît, et puis, bon, le reste, on s'en fout. Et vous savez que c'est des gens qui sont très mobiles, qui bougent, donc on doit pouvoir les suivre et mener des actions qu'il faut. On doit suivre tout le monde et essayer de mettre la nation debout. Mais ce n'est pas tout le monde. Ah oui, mais il faut quand même suivre les activités nationales dans tous ces compartiments pour essayer de voir quels sont les comportements à changer. En tout cas, nous parlons du Centre national de l'appel. Ça fait déjà une semaine que ce centre est fonctionnel. Tout le monde peut le contacter en appelant gratuitement le 199. Ça marche aussi en écrivant un texte ou en partageant des fichiers vidéo par WhatsApp au numéro 71 20 33 33 68 24 44 44. Vous pouvez appeler pour quoi ? Eh bien, pour le besoin de renseignements sur les mécanismes de contribution ou de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Vous pouvez appeler pour informer des mouvements des groupes armés terroristes. Vous pouvez appeler pour dénoncer tout acte de nature terroriste et ou de criminalité organisée. Vous pouvez appeler pour dénoncer tout fait suspect entrant dans le cadre du terrorisme et ou de la criminalité organisée. Ou encore dénoncer les cas de malversation de ressources publiques et de malgouvernance. Vous pouvez appeler pour la réinsertion sociale des ex-combattants des groupes armés terroristes désirant déposer les armes. Justement, sur cette question, c'est vrai que vous ne pouvez pas en dire beaucoup. Mais comment ça se passe concrètement ? Sur cette première semaine, sur cette première étape, vous dites que oui, il y a des appels. Il y en a, il y a beaucoup de personnes qui veulent déposer des armes. Comment finalement on met ces personnes-là en confiance ? Comment on arrive à maximiser cette approche pour qu'effectivement, il y ait ce retour à la normale ? Je l'ai dit, c'est des personnes, c'est des professionnels qui animent le centre de tout profil. Donc, du coup, pour ceux qui souhaitent déposer les armes, quand ils appellent, les questions sont traitées. Vous savez, par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas à Ouaga, naturellement, la plupart des cas, ils ne sont pas à Ouaga, l'État existe hors de Ouaga. Voilà. Donc, c'est tout un dispositif qui existe pour effectivement vérifier si c'est un combattant qui veut déposer les armes, mettre donc en bral toute la dynamique qui s'y est pour donc le rassurer d'abord, qu'il sera traité comme il se doit humainement et effectivement travailler à sa réinsertion. Voilà. Donc, en ce qui concerne les appels, on les traite au quotidien. Il y a donc un bilan quotidien qui est fait, des appels traités. On fait également... On peut avoir des chiffres. À l'échelle de la semaine, on a déjà traité à peu près combien ? Alors, ça fait aujourd'hui une semaine que le centre a été lancé. Donc, je crois que d'ici lundi, on pourra avoir la situation globale de la semaine. Voilà. Mais ce qu'on a prévu, c'est que par mois, on va rendre public les appels reçus, les questions traitées, les réponses données pour qu'effectivement la population soit informée de la dynamique donc enclencée par le centre. – Nestor Noufé, directeur de la communication de la présidence du FASO et notre convaincu du jour pour cette audience du tribunal de l'actualité, Bernard Bourgogne. – Alors, vous dites que, donc, ça dit que tout est centralisé, excusez-moi, dans un seul centre qui reçoit les appels et qui les traite et qui remet, pardon, acquis des droits pour, comme on appelle ça, pour traitement. – C'est ça. – Et donc, ça dit, au niveau région, il n'y a pas aussi des endroits pour traiter de ces… – Non. Tel que vous le dites, non. Le centre est seulement à Ouaga, basé donc, le dispositif, basé à Ouaga. – À la présidence du FASO. – Voilà, à la présidence du FASO. On vous insistait sur tout. Non, 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 ça veut dire que quand on appelle, il n'y a pas un autre dispositif ailleurs pour recevoir. Ça veut dire que quand vous appelez, vous êtes à coup sûr, donc, en train d'appeler, sur les numéros du centre national d'appel. Donc, puis, bon, on vous écoute, on note, on vérifie, on recoupe, on traite, et puis, bon, on fait suivre. – On peut être rassuré, Jofa, Ouaga, qu'il y a ce travail de vérification et de traitement. Et maintenant, peut-être, c'est au niveau de l'action des différents démembrements ou des structures qui doivent mener les actions qu'il faudrait, qu'il faut aussi instaurer un suivi. – C'est cela. On sent que, bon, il y a une présidence qui accueille un dispositif qui permet d'être très informé et puis de faire répercuter les éléments parce qu'on a cassé dit la vérité. Quand vous savez que ça vient de la présidence, la diligence est tout autre. Ça aussi, c'est une réalité. Et puis, bon, sur les questions du terrorisme, on a vraiment besoin aussi de centraliser les choses pour qu'il y ait cette action commune-là et puis une célérité dans la façon de les mener. Ça, c'est déjà bien. Mais à votre point de presse, il y a la conclusion, là, qui a marqué beaucoup. À vous souriez déjà, c'est que vous comprenez. – S'il ne faut pas de blé. 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 – S'il ne faut pas de blé, bien sûr. – Vous avez commencé par rappeler aux hommes de médias que c'est une bonne occasion déjà, n'est-ce pas, de permettre donc aux lanceurs d'alerte, activistes, leaders d'opinion, journalistes, communications et tout ça, et les citoyens qui voulaient participer à la lutte contre les lignes terroristes, d'utiliser ce canal en appelant évidemment les numéros que vous avez donné, en envoyant les fichiers WhatsApp que vous avez donnés. Vous dites à la fin, nous sommes en guerre. Il faut sauver la nation en péril, ce qui est normal, en dépit de toute ouverture faite par son excellence, monsieur le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, force est de relever que toute personne physique ou morale qui tomberait sous le coup, vous avez rappelé la loi, subira la rigueur de la loi. Nous sommes en guerre et en situation de guerre, nous devons accepter de changer de comportement. Il y a un canal, 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 il y a la loi, ok. Maintenant là, est-ce que ça veut dire que nous, monsieur qui faisait les points de presse, ah sur moi il y a ceux-ci, ils sont venus il y a deux semaines, ils ont demandé à nos parents de partir, non c'est ceci, il faut que l'État commence à voir parce que notre village là, c'est ceci, c'est celui-là. Ça veut dire que c'est fini ? Si ça vise à ça, encore c'est foutu. Ah, soit bon clair, hein ? Je pense que c'est... Vous avez certainement interprété ça comme ça. Ah, c'est pour ça que je pose la question, hein. C'est mieux que ça va sauver beaucoup de frais. Si effectivement les conférences de presse sont dans l'objectif d'informer, de contribuer, je pense que l'outil, donc le Sénat est bien indiqué. D'autant plus que c'est que personnellement, ça c'est à titre personnel, je dénonce, c'est qu'ils animent ces conférences de presse pour dire que chez eux là ça ne va pas, ils ne vont pas le faire là-bas. J'aimerais que quelqu'un qui est d'une région X donnée, qui va animer une conférence de presse, qui se déporte dans sa région, dans son village, il fait la conférence de presse et il l'informe. Mais il n'est pas séparé dans sa... Ah non ! Non, il faudra qu'on se comprenne, il faudra qu'on se comprenne. On est tous dans ce Burkina là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. La question d'insécurité, le point de presse pour dénoncer là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Et puis, vous êtes à Ouaga, disons la réalité, chacun vient de quelque part. Vous avez des parents qui vous appellent parce que, ah voilà la situation. Il y en a qui ont commencé à bouger, il y en a qui continuent de faire de la résistance qui y sont. C'est pas là-bas que vous allez aller faire le point de presse. C'est-à-dire que vous vous êtes maîtris, ce que vous partagez, c'est une douleur. Parce qu'il faut qu'on se comprenne aussi. Ce n'est pas l'envie de montrer que ça ne va pas. C'est une douleur que certains peut-être ont vécu avant. Mais je pense que c'est un sentiment aussi qu'il faut respecter. C'est une douleur qu'ils partagent parce qu'ils sont de la même région. Ils ont des parents peut-être qui sont dans quelques jours, peut-être qui sont dans la résistance même en restant, mais qui n'ont pas le choix. Ils se disent peut-être que si on donne un peu de la voix, ne sait-on jamais. Mais peut-être que ça peut faire objet de pression ou ça peut changer quelque chose. Peut-être que c'est aussi de façon sincère la façon de poser un problème. Dites que non, pour qu'ils ne vont pas dans le village en question auprès de leurs parents pour faire le point de presse, je dis que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc peut-être aussi qu'il faut avoir cette approche-là. Je vous le concède, mais ce que je voudrais dire, je vais vous prendre l'exemple du Sud-Ouest. Ce que les filles et les filles du Sud-Ouest ont fait. Quand la crise a pris une certaine ampleur, on a mis en place, je dirais, un dispositif. Nous avons conçu des sports dans toutes les langues du Sud-Ouest. Nous avons diffusé par les réseaux sociaux. Nous avons diffusé au niveau... Je fais partie, je suis du Sud-Ouest. D'accord ? Nous avons fait relier par les radios et télé, donc au niveau régional, communal, pour communiquer, sensibiliser nos parents et leur dire qu'il n'y a pas question de se laisser faire. Il faut se lever parce que c'est la nation qui est en péril. Vous ne pouvez pas laisser vos villages, vos communes, et puis vous déplacer. Il faut se battre. Moi, je pense que beaucoup auraient pu faire ça. que de se plaire, donc, à faire des conférences de presse, à longueur des journées, à dire que rien n'est fait. Vous convenez avec moi que quelque chose est fait. C'est ce qui ressort dans les conférences. Ah, rien n'est fait. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai posé une question. Je reprends aux conférences. Je réprécise ma question. J'ai dit, ça veut dire que celui qui fait un point de presse, pour dire que chez lui, les gens sont passés, et qu'il demande aux populations de dégager, et qu'il le dit dans un point de presse, parce qu'il est inquiet, ça veut dire que ce n'est plus possible, il ne faut plus le faire. Appelez le Siena, point barre. Est-ce que c'est ça ? Parce que je rappelle ce que vous avez dit. La rigueur de la loi. Là, c'est pédagogique pour tout le monde. La loi, elle est là. Elle est accessible à tout le monde. Ce qui est dit dedans, on connaît. Donc, ce n'est pas pour expliquer la loi. Mais ici, nous disons que c'est effectivement les conférences de presse. Les diffusions de certaines informations sur les plateformes numériques, si c'est dans la dynamique d'accompagner, de construire, de contribuer. Aujourd'hui, il y a une outil qui est là. Appelez, informez. Et vous-même, vous allez juger après. Est-ce que vous avez appelé, vous avez informé ? Est-ce qu'on a agi ? Est-ce qu'on a fait quelque chose ? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'en réalité, à quelque part, vous êtes manipulé. Ou encore, vous êtes en train de manipuler. C'est ce que moi, je pense. Si toutefois, les conférences de presse, les informations qu'on diffuse à n'importe pièce, puisque certains disaient qu'ils ne savent pas à qui s'adresser, voilà, donc ils viennent sur les réseaux sociaux parce qu'ils entrecrivent, voilà, le porteur s'envoie. Du coup, aujourd'hui, on a un dispositif. Vous appelez, vous informez. Et là, vous êtes plus utile que de venir, donc, ou bien, je ne sais pas si c'est du motif, mais les différentes conférences de presse, qui sont de nature, donc, à démoraliser... Non, mais ça veut dire que, maintenant, on ne peut plus dire que je sois là, ça ne va pas. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par tout autre canal. C'est le surcalade, c'est le Siena. Vous voulez me faire dire ce que vous tirez comme conclusion ? Voilà. J'ai dit, la loi, elle est... Si c'est par rapport à la loi, elle est là. Elle est accessible à tout le monde. Et si c'est par rapport au centre national d'appel également, on a les objectifs, on a les missions, on les a décrits. Si quelqu'un, un Burkinabé, qui pense qu'il détient une information capitale concernant sa région, concernant en tout cas le Burkina, son village, sa localité, et qu'il veut véritablement donner l'information pour qu'on puisse trouver une solution, le centre d'appel est mieux indiqué que de faire une conférence de presse ou d'aller, donc, diffuser des informations qui expliquent les forces combattantes ou bien qui mettent à mal la dynamique enclassée par les autorités de la transition. Passer donc par le centre national d'appel pour canaliser l'information plutôt que d'organiser des conférences de presse, en fait, on verra à l'œuvre comment ça fonctionne. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et vous avez également souligné dans votre conférence de presse que les médias constituent un maillon important dans cette guerre que nous a imposée l'ennemi. On n'a pas eu cette impression ces derniers temps. Je m'en voudrais de ne pas le souligner devant le directeur de la communication de la présidente de la Faso. On espère qu'on rentre dans une nouvelle ère où on se tiendra davantage par la main et qu'on regardera dans la même direction. Berla Bougman avait un mot à dire. Oui, en fait, j'ai aménagé deux préoccupations, parce que les préoccupations étaient les... On n'a plus beaucoup de temps. Oui, effectivement, c'était lieu aux conférences de presse qui sont effectivement des cris de détresse, parce que ce que vous avez dit au niveau du sur-ouest, ils ont travaillé dans l'anticipation. Il y a des localités, effectivement, qui n'ont pas pris cet exemple et qui n'ont pas travaillé dans l'anticipation, mais qui se sont levées un matin, la localité est attaquée et rapidement, il y a une aide humanitaire, il y a un besoin humanitaire qui s'est manifesté. Et la plupart des contenus, c'est beaucoup plus orienté sur l'appel à l'aide humanitaire. Donc, ce n'est pas seulement de dire que l'État n'a rien fait, mais c'est aussi de dire qu'il y a de la détresse dans telle localité et si rien n'est fait, il y a un verrou qui risque d'être sauté parce qu'il y a des localités tampons. Si ce verrou saute après, c'est difficile. Donc, il y a cet appel qui est beaucoup plus à l'aide humanitaire. Est-ce que votre centre-là implique ces éléments-là ? Le volet humanitaire. Le volet humanitaire. Voilà, vous l'avez, les relations sont... Parce qu'il dit que c'est qu'il... Sa dernière intervention, j'interviens là-dessus, les relations entre les médias sont... Elles sont bonnes ? Non, pas très bonnes. Pour moi, elles sont bonnes. Voilà que je suis avec vous. Mais c'est normal, c'est un angle de regard. Non, non, non. Si les relations n'étaient pas bonnes, vous n'allez pas me recevoir ici. Ou du moins, je n'allais pas venir. On reçoit toujours tout le monde. On reçoit toujours tout le monde. C'est notre devoir de recevoir. Nous, vous allez vous inviter tout, quitte à ce que vous décliner l'invitation. Non, moi, je pense que les relations, pour moi, les relations sont très bonnes avec les hommes de médias. Mais avec certains, c'est quand même tendu. Avec certains, non. Il n'y a pas... Vous savez, il y en a qui refusent de comprendre que nous sommes en guerre. Ça, c'est un fait. C'est la vérité. Voilà. Il y a des médias, il y a des journalistes, vous voulez, voilà, qui refusent de croire que nous sommes en guerre. C'est ça, la vérité, en fait. Parce qu'on suit l'actualité ici et ailleurs. Vous comprenez ? L'Ukraine est en guerre. Quelle est l'attitude que les gens ont aujourd'hui face à cette crise-là ? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'on dit que nous sommes en guerre. Et les gens demandaient qu'on déclare la guerre. Je me rappelle que depuis... les pouvoirs passés, les journalistes, les médias ont demandé qu'on déclenche la guerre. Parce qu'effectivement, la crise est profonde. Aujourd'hui, le chef de l'État dit « Nous sommes en guerre. » Et des gens se permettent de ramener à contre-courant. Je ne vais pas citer des noms ici. On continue de contre-courant, c'est quoi ? Bernard Boukman, on n'a plus le temps. Voilà. Je reviens pour dire qu'effectivement, pour nous, les relations avec les médias sont bonnes. D'autant plus qu'on a une plateforme de chance au niveau... Donc, on a un groupe WhatsApp qui a été réactivé. Des informations. Mais vous conviendrez avec moi que ça avait été désactivé quand je n'étais pas là. J'avoue que je ne... C'est quand vous avez posé la question ces jours-là que je me suis rendu qu'on a déjà vérifié. On a ouvert. C'est pour vous dire combien on compte donc... On contrôle des solutions petit à petit pour avancer. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Et cette audience du tribunal de l'actualité s'achève sur cette invite à chacun de savoir que nous sommes en guerre et que les comportements doivent changer. C'est la dernière audience de cette 15e semaine de l'année 2023 qui s'est penchée sur les tenants et les aboutissants du Centre national de l'appel avec Durmité Nestor Noufé, directeur de la communication et des relations publiques de la présidence du FASO. Merci, M. Noufé, d'avoir honoré notre convocation. M. le Président, c'est moi qui vous remercie. Merci au juge. Merci. Rappelons rapidement que tout le monde peut contacter le Centre national d'appel en appelant gratuitement le 199 ou en écrivant un texte ou en partageant des fichiers par WhatsApp au numéro 71 20 33 33, 2 fois 33 donc, et 68 24 44 44. Merci, juge. Bernard Bougma. Il manque de merci. Merci Geoffroy Vara. Et merci aux équipes techniques de réalisation menées toute cette semaine par Aimé Zondi, à la télévision et à le fonds se déduit, à la radio, toute notre connaissance, à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices de WTFM, attentionnés, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV pour votre présence et pour votre soutien. hommage à toutes nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades et prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité la semaine prochaine, même heure, même antenne, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance. Sous-titrage Société Radio-Canada